au championnat du monde, parce que depuis ces championnats du monde où elle a été la troisième française derrière Karine Philippot, elle a du mal à retrouver toute sa forme, toute son énergie. Oui, c'est une saison de ski très difficile à gérer, on s'entraîne longtemps, pendant six mois, pour à peine quatre mois de compétition. Et il est vrai qu'on est toujours à la limite d'en faire à peine trop, et je pense que c'est ce qui est arrivé à NIC, qu'il faut arriver à en faire le maximum, mais pas dépasser ses limites pour pouvoir être frais sur les courses, et pour pouvoir faire les compétitions sans aucune fatigue, pour récupérer au maximum. Et on essaye toujours d'en faire le plus possible à l'entraînement, et des fois on en fait à peine trop, et c'est pour ça qu'on passe un petit peu à travers certains événements. Yannick Pirel qui est la Vosgienne de l'équipe, alors qu'ici en image, vous voyez en gros plan Nina Gavriluc, avec juste derrière Stéphania Belmondo, qui va partir en dossard numéro 12, et encore derrière c'était Sophie Villeneuve, qui partira avec le dossard numéro 32. Oui, je vous disais, Yannick Pirel, la Vosgienne de l'équipe, c'est la seule Vosgienne de l'équipe, elle aussi originaire de Gérard Armé, et entre guillemets la protégée de Patrick Romy, tous les deux originaires du même coin, même on en rigolait en 1940, 95, il a été plus ou moins son entraîneur, enfin bon, il lui donne beaucoup de conseils en tout cas. Ils sont très proches parce qu'ils habitent tout près l'un de l'autre, et c'est bien plus facile de faire des séances d'entraînement à deux que tout seul. Dans 30 secondes, le départ de cette poursuite féminine, c'est la course la plus rapide des Jeux Olympiques, 10 kilomètres en style libre, Larissa Lazoutina, la championne olympique du 5 classique, prête à partir de Manovas à Dauphine, se lancera à 5 secondes derrière, puis on aura Bartinsen à 12 secondes, et derrière ça va s'enchaîner avec Gavriluc, 13 secondes, Danilova 14 secondes, Mikkels place 16 secondes, on attendra 10 secondes avant de lancer Anita Munguidon, et là encore l'enchaînement avec Trudeau-Dubendal-Arts, 31 secondes, etc., etc., jusqu'à Belmondo qui partira avec 42 secondes de retard sur Lazoutina. Partie pour Larissa Lazoutina, partie pour la poursuite olympique féminine, et 5 secondes, partie également pour Nemanova, Martinsen qui regarde le chrono, et c'est bon, on a envie de galer, et puis ils vous tiennent, c'est dur là ! Oui, tout le monde parle en même temps, c'est très intéressant comme pouce, on part à fond et on tient le plus longtemps possible, on essaye de se mettre dans les skis de celles qui nous rattrapent, et c'est très motivant comme pouce, on est très excités pendant ces cours. Même partie, Dupendal-Party, la poursuite qui est entrée au programme des Grands Rendez-Vous en 1992 pour les Jeux d'Albertville, et c'est vrai que c'est l'une des courses qui est les plus appréciée du public des télévisions, parce que c'est la course, c'est pas une contre-la-montre, donc c'est facile à suivre, c'est la première qui est arrivée à gagner. Gros plan ici sur Sylvia Oneger qui vient de s'élancer alors que Brigitte Albrecht est partie plus tôt. Mariateur, l'Autriche, une spécialiste des longues distances normalement en style libre, attention, il faut la surveiller dans cette poursuite, elle va très très vite en libre, on le sait, en skating. Puis la jeune Satou Salonen, Shevchenko pour l'Ukraine, l'Estonienne Catherine Smigoun, la sœur cadette de Christina, on vous le rappelle, out pour ses Jeux à cause d'un accident le 1er janvier en moto au neige. Manuela Ducent, à la championne olympique 94, vient de partir avec les dossards 21, 1 minute et 11 secondes derrière Larissa Lazzutina, et puis tout le reste là, il y a un gros gros groupe, Shevchenko, Smigoun, Dicenta, Anusova, ça va aller très très vite. Il faut essayer de skier sans s'énerver, sans marcher sur celui qui est devant nous. Attendez, allez, ah non, oh là, j'ai eu peur, vous n'avez pas vu passer la Dzutina, je me dis, ah non, on ne me dit pas qu'elle a déjà rejoint la Dzutina, eh bien non. Et la poursuite en revanche, Bente Martinsen, déjà reprise par les deux russes, Gavriliuk Danilova, et en train de se faire rejoindre par Mérite, Mikaelsplas, Bente Martinsen, qui avait remporté le 5 km classique de Ramsao, et puis qui avait craqué dès le début lors de la poursuite. Et puis on a perçu derrière le groupe de Munguidon et Dubendal, à la poursuite également des russes. Et c'est parti pour tout le monde, Sophie Villeneuve qui vient de s'élancer, pour l'équipe de France, Sophie Villeneuve à 1,28 de Larissa Lazzutina. Larissa Lazzutina, une excellente technicienne, alors attention, oh là, oh là, rejoint par Neumanova, la glisse, regardez ça ! Neumanova, la glisse, alors qu'on voit Lazzutina qui continue à patiner, et Neumanova qui revient inexorablement malgré tout. Alors Lazzutina, elle avait chuté à Ramsao lors de la poursuite, juste avant l'arrivée, permettant à Belmando de l'emporter, enfin juste avant l'arrivée, c'était environ 2-3 km avant l'arrivée, elle était de toute façon rejointe, en tout cas la jonction vient de se faire, déjà après 2 minutes 40 de course, Lazzutina rejointe par Katerina Neumanova, partie 5 secondes devant, et puis regardez derrière, ça revient aussi très très vite, avec Gabrieluk, avec Danilova, Martinssen qui est là, et puis Mikkelsplass. C'est peut-être une perspective un peu écrasante, c'est un peu plat montant. Et puis derrière, les deux autres norvégiennes, Muldidon et Dibandal, L2, ce sont des filles qui peuvent faire des belles performances, ici dans cette poursuite. Je pense que Benten Martinssen a tout intérêt à rester dans les skis des deux russes, à prendre le wagon, comme on dit, et à calquer son effort sur les russes. Vous l'avez dit en début de retransmission, on va plus vite quand on est en groupe que quand on est seul. Et là, c'est pas très très bon pour Belmondo ce qui se passe, parce qu'on est en train de se regrouper très très vite devant, avec les russes et les norvégiennes, et puis au milieu, Katerina Neumanova, pour l'équipe de la République tchèque. Muldidon qui a repris 5 secondes, oui en fait c'est la Zutinac, un peu levé le pied. Alors qu'ici Belmondo avec Paruzzi qui passe maintenant. Belmondo après 1,4 km qui passe à 34 secondes. Elle a repris 8 secondes en 1,4 km. C'est vrai que la poursuite, c'est une course exceptionnelle, extraordinaire. Toujours énormément d'ambiance. C'est Bionneguer ici, pour l'équipe de Suisse. Elle est un peu échelée. Donc le classement pour l'instant, en tête la Zutinac devant Neumanova, et puis derrière la poursuite, Gavriluc, Danilova, Mikkel Splash, Muldidon, Martinssen et Dupendal. Sous-titrage Société Radio-Canada 1998, Nagano. Peter Monsama remporte 12 médailles d'or. Êtes-vous prêt à relever le défi ? Nagano, Winter Olympics 98, sur PlayStation et sur Nintendo 64. Les Jeux Olympiques selon Konami. Avec Hotbird, vous pouvez capter les chaînes du monde entier. Pour cela, il vous suffit tout simplement de pointer votre antenne vers les satellites Hotbird à 13 degrés Est. Hotbird, toutes les couleurs de la télévision. Bonne affaire, car les Scénic mobiles avec des processeurs Pentium, technologie MMX, sont plus économiques que les Grenouilles, les Princes et tout le reste. PC, Siemens Nikstof. Lequel de ces footballeurs a mis un terme à sa carrière en 97 ? Eric Cantona, Alan Schirer ou Andreas Moller ? Vous vous en souvenez ? Alors chaque semaine, vous aurez peut-être la chance de gagner grâce à Eurosport une console ainsi qu'un jeu de simulation de football. Et ce n'est pas tout. Vous pourrez aussi gagner des T-shirts Eurosport. Alors bon joué, à plus vite et bonne chance. La poursuite féminine, c'est la troisième épreuve individuelle pour ces skieuses dans ces 18e Jeux Olympiques d'hiver. Alors là, ce dont on a peur également, c'est que comme on est très proches les uns des autres, on a peur de casser les cannes, les bâtons qui sont tellement fragiles. Et donc pour cela, il y a un dispositif pour toutes les équipes, on vient de le voir d'ailleurs, il y a des cannes tout le long du parcours. Oui, les entraîneurs se mettent en place dans les côtes. Souvent on tape les bâtons avec les skis et aussi dans les descentes en cas de chute. Et donc on essaye de... Si un coureur casse, de pouvoir lui redonner des bâtons le plus rapidement possible. Donc il y a des techniciens et des entraîneurs tout le long de la piste avec des bâtons de rechandre. Alors cette piste que nous utilisons aujourd'hui, c'est la piste C. Il y en a trois, vous le savez, A, B et C. La piste C qui est plus accidentée que la piste A par exemple. Un profil qui devrait mieux correspondre aux Russes a priori avec une seule descente un petit peu difficile à négocier. Il y a un joli virage assez rapide sur la droite qui ne représente pas beaucoup de difficultés si ce n'est qu'on arrive avec beaucoup de vitesse. Et comme la piste rustre, il faudra surveiller quand même ce durage de feu. Il faut avoir fait les bons choix de ski. On l'a vu depuis le début de ces jeux. Bon choix de ski, bon choix de phare. Et ça n'a pas été facilité ici parce qu'il y a du vent en plus. Et donc les essais de glisse, comme on dit, qui se font normalement avec des cellules, ça n'a pas été possible ici à Nagano. Non, hier j'ai aidé Annette qui a déterminé ses skis. On est obligé de tester les skis à la longueur. On part dans une petite descente et on regarde la paire de skis qui va le plus loin. Mais on n'a pas d'indication de vitesse. Et après on essaye en patinant. On prend deux paires de skis, on s'échange, on essaye dans les parties froides, les parties chaudes et on voit ceux qui patinent le mieux. C'est un peu moins certitude comme démarche et ça fait beaucoup appel aux sensations. Passage au 2,4 km alors qu'on a vu que c'est en train de se regrouper derrière. Larissa Dazosina toujours en tête. Enfin en tête. Elle est avec Noma Nova. Elle sont ensemble à l'Est d'ailleurs passer la Tchèque ici. histoire de la laisser faire également l'effort. Juste derrière à présent on a Gavriluc et Danilova qui sont à 6 secondes. Puis le groupe des Norvégiennes. Et là c'est vraiment un groupe de Norvégiennes. D'abord elles sont deux avec Mikkel Splass puis Martinsen. Et à nouveau un groupe de deux composé de Dubendal et Mungidon. Et derrière il y a Tchepalova qui a emmené Belmondo derrière elle. Elles sont à 27 secondes maintenant. Elles étaient toutes les deux parties avec 43 secondes. Elles reviennent toutes les deux. Et ça c'est bien pour Belmondo d'avoir trouvé un soutien en la personne de Giulia Tchepalova. La toute jeune russe. L'avenir de la discipline pour les russes a priori. Giulia Tchepalova qui cette année a remporté la première victoire de sa carrière chez lui. Chez elle pardon. A Cavgolovo dans le 10 km libre justement. Classement pour l'instant. Nemanhova, Lazzutina et puis derrière Gabriele Danilova et les Norvégiennes. Médaillée d'argent sur le 15 km classique. Médaillée d'or dans le 5 km classique. Clarissa Lazzutina pour l'instant est toujours à l'avant de cette poursuite féminine. Avec dans ses skis Katerina Nemanhova. Et Lazzutina qui vient de reprendre la tête. Et ça c'est mauvais calcul parce qu'on en profite. On vous l'a dit. C'est ce qu'on appelle l'aspiration qui existe quoi qu'on dise en ski également. Et là Nemanhova en profite. On a pensé à un moment donné qu'elle prenait l'avantage. Qu'elle prenait la tête mais pas du tout. Non. Oui. Je pense que plus que le phénomène d'aspiration. On arrive à calquer son effort sur celui qui est devant. C'est à dire qu'avec tel pas on se rend compte qu'on avance aussi vite en se fatiguant moins. Et c'est vrai que Nemanhova est vraiment en toute bonne position. Oh là elle glisse bien. En plus vous avez vu ça. Elle reprend tranquillement son skating alors que Lazzutina attaque beaucoup plus tôt. On l'a vu également un petit peu avant. On passe au 3 km 200 à présent avec toujours la poursuite. On va vous dire quand même ce qui se passe pour les françaises de 2 km 4. Sophie Villeneuve est à présent en 26ème. Sophie Villeneuve 26ème. Elle est partie je vous rappelle avec le dossard numéro 32. Il semble qu'à certains endroits c'est... Non non c'est de la pluie encore. C'est des arbres vêtres qui parlent de la neige. Mikkelsplass Martinssen à 21 secondes à présent. Elles perdent encore du temps les Norvégiennes. Alors que Belmondo est en 5ème position à présent. 23 secondes de la Dzzutina. Avec Tchepalova toujours. Elles ont passé toutes les deux. Mengidon et Dubendal. Et elles sont en train de revenir sur Martinssen et Mikkelsplass. Et puis là on a vu Gavriela Paruzzi qui a voulu tenir le rythme de Belmondo. C'est pas plus longtemps. Avec Brigitte Albrecht la Suissesse. Brigitte Albrecht qui ici a remporté la plus belle... Elle a obtenu le plus beau résultat de sa carrière. Elle a terminé 4ème l'année dernière de la poursuite pré-olymplique. Alors c'est vrai. Il manquait les Norvégiennes. Il manquait quasiment toutes les Russes. Mais c'était un beau résultat. Beau résultat également pour les Françaises. Sophie Villeneuve était 6ème. Et Annick Pirel avait pris la 7ème place. Je pense que la compétitrice qui arrivera à sauter dans les skis de Stefania sans trop s'époumoner fera la bonne affaire. Parce que c'est vraiment une belle locomotive. Et voilà Belmondo qui revient. Belmondo qui à présent est en 5ème position. C'est elle qui emmène le groupe des poursuites. Avec Tchepalova. Elles sont toutes les deux. Les Norvégiennes à la peine. Tchepchenko l'Ukrainienne. Pardon c'est Taramenko l'Ukrainienne. Juste derrière. Qui est en train de remonter elle aussi. Sur les Norvégiennes. Les 4 Norvégiennes ne se coachaient. Là elles n'avancent plus. Bente Martinsen on s'y attendait. Mikkel se place un petit peu aussi. Mais Munguidon et Dubenda qui n'arrivent pas à tenir non plus. Parouzi de Saron. Il met en 9 à droite. Et puis à gauche Brigitte Albrecht. La Suisse. Suisse qui a terminé 9ème cette année dans le 5 km classique de Baiteushtolen. Et 10ème donc il y a 2 jours dans le 5 km classique. Brigitte Albrecht obtenait ainsi l'un de ses plus beaux résultats. Son plus beau résultat en grand rendez-vous. Et puis je vous rappelle l'année dernière partie d'Auxerre numéro 33. Elle était revenue en 14ème position. Alors ça ne veut rien dire parce que plus on s'approche du groupe de tête forcément. Plus il est dur de gagner les places. On se rend bien compte de la difficulté des pistes sur les images précédentes. On voit que c'est des longues montées en plusieurs escaliers. Et c'est très difficile à gérer. On ne peut pas relancer en skating. On ne peut pas se reposer en ce qu'on appelle le pas de symétrique ou le pendule. C'est tout le temps le pas de limiter. On va donner juste une petite info sur les françaises. Je vous l'ai dit au 2,4 km. Sophie Villeneuve était en 26ème position. Annick Pierre elle est 37ème. Escarine Philippot 40ème. Partie respectivement 49ème et 52ème. Elle aussi elle gagne des places. L'objectif bien évidemment pour L2 c'est rentrer dans les points. Rentrer dans les 30 premières. Et puis se rassurer. Se rassurer surtout pour les relais. Les relais on vous l'a dit l'équipe de France peut faire quelque chose. L'équipe de France qui ces deux dernières années a terminé à deux reprises 3ème nation en relais. Alors c'est vrai c'était sur des pistes moins difficiles. Les pistes italiennes de Brusson et Valdifiem. C'est vrai que les Norvégiennes n'étaient pas là. C'est vrai que c'était du 100% skating. Mais attention, attention. Tout peut arriver aux Jeux Olympiques. Et regardez ça. Les perspectives écrasantes. Donc on ne se rend pas bien compte de l'écart qui existe pour l'instant entre le groupe Lazzutina Nemanova et le groupe Gavriluk Danilova. Sachant que Belmondo est juste à la poursuite avec Tchepalova. Les 4 Russes qui sont là aussi première place. Pas vraiment qu'une surprise. On vous rappelle l'absence d'Elena Vialbé. Un Vialbé qui est passé complètement à côté de son 15 km classique. Vialbé qui a terminé à la 17ème place. Il était dit d'avance entre Russes que celle qui terminerait au-delà de la 6ème place cèderait sa place à Tchepalova ou à Gavriluk ou à toutes celles qui étaient prêtes derrière. Vialbé a terminé la 17ème. Elle n'a pas eu le droit de participer à la poursuite. Tout comme il y a 4 ans, Ali Lameur, elle était la plus mauvaise russe. Elle était 6ème cette fois-ci. Les plus mauvaises russes. Résultat privé de Goudersen encore une fois. Vialbé qui a tout gagné dans sa carrière. 5 Coupes du Monde. Elle détient le record de victoire en Coupe du Monde également. Mais qui n'a jamais eu de titre olympique en individuel. C'était son rêve ici. Elle n'aura plus qu'une seule chance lors du dernier jour le 30 km libre. L'arrivée dans le stade ici. Juste près de nous. Avec toujours Lazoutina, Nemanova. Puis derrière Gavriluk et Danilova. Gavriluk et Danilova qui étaient partis respectivement avec 13 et 14 secondes de retard. Qui à présent ont environ 7. En fait c'est Lazoutina a priori qui s'est fait laisser rejoindre par Nemanova. Puis une fois qu'elles étaient ensemble, elle est partie. Elles sont parties toutes les deux. Et c'est Lazoutina qui fait tout le travail. Regardez Nemanova derrière. Course très intelligente de la Tchèque. Oui on voit qu'elle a le temps de se reposer, de se relever un petit peu. Elle regarde même derrière elle. Elle est vraiment en position d'attente. Il faut faire attention que les filles derrière ne reviennent pas. Taranenko qui revient aussi avec Belmondo et Tchepalova. Tchepalova a l'air d'être dans une grande forme aujourd'hui. Elles ont perdu Gavriluk Danilova. 14 secondes maintenant à nouveau sur Lazoutina de Nemanova. Et Tchepalova, Belmondo, 20 secondes de la tête avec Taranenko. Et le train norvégien, le train rouge. Avec devant Dubendal, puis Mungidon, puis Martinsen. Et Mikkelsplatz a lâché. Et Mikkelsplatz n'est plus là puisque derrière en poursuite, on aperçoit Brigitte Albrecht avec Albrecht. C'est Paruzzi l'italienne, voilà. Et Mikkelsplatz en 13ème position. Classement donc à la mi-course. En tête Lazoutina de Nemanova ensemble. A 14 secondes ensemble Gavriluk Danilova. Et puis derrière en poursuite, Tchepalova, Belmondo, Taranenko. Rien n'est fait dans cette course. Il y a encore une boucle de 5 km à effectuer. Grombacher. Ein Pilz. Kostbar wie seine Natur. Frisch und rein. Wie das Felsquellwasser, mit dem es gebraut wird. Krombacher, une perle de la nature Plus haut, toujours plus haut, plus loin, mais jusqu'où ? Nous ne sommes certains que d'une chose La course à l'excellence est une ascension sans fin Samsung, les télécommunications du nouveau millénaire Il souffle un vent de révolution Sculpté dans l'ère du changement Hyundai Fire! From the director of Total Recall and RoboCop Starship Troopers Sous-titrage ST' 501 Les Jeux Olympiques en direct jusqu'au bout de la nuit Pour vous, les équipes d'Eurosport se mobilisent A Akuba, les Japonais s'envolent vers l'heure du combiné nordique Dans la première épreuve, le K90 Plus tard, vous avez rendez-vous avec le curling Où la précision va de pair avec le toucher Pour terminer avec le tournoi olympique de hockey sur glace Inutile de vous faire un dessin, on attaque la plume finale En direct du pays du soleil, le vent, les Jeux Olympiques d'hiver Avec le combiné nordique, le curling et le hockey sur glace Cette nuit, à partir d'une heure trente heure française Sur Eurosport, la chaîne des sports d'hiver Retrouvez les Jeux Olympiques sur Eurosport avec Samsung La Zutina Nemanova, la lutte pour la victoire Gavriluc Danilova pour la troisième place Tchepalova, Belmondo-Taranenko pour monter sur le podium C'est trois groupes de deux ou trois Avec 14 secondes d'écart entre la Zutina et Gavriluc Et quelques 20 secondes d'écart entre la Zutina et Belmondo Alors que devant nous, il y a un gros groupe, énorme groupe D'une quinzaine de coureuses avec, il y a un petit peu toutes les nations Là, il y a des suédoises, il y a des japonaises Il y a tout dans le groupe qui vient de passer devant nous Autour de la 26ème place Et là, il y a Sophie Villeneuve qui passe à présent Sophie Villeneuve qui a perdu, qui est 32ème maintenant Qui s'est fait rejoindre ? Qui la rejoint Sophie Villeneuve Alors moi, c'est les filles qu'elle avait déjà dépassé Et qui l'ont, qui sont revenus devant Voici le classement de toute façon à 5 km La Zutina 1, Nemanova 2, 3, Gavriluc 4, Danilova 5, Tchepalova 6, Belmondo 7, Taranenko Mais vous le voyez, Nemanova, la Zutina, la bagarre va faire rage à présent sur la dernière boucle Alors que devons-nous ? C'est Annick Pirel qui passe avec Karine Philippot Karine Philippot qui se retrouve en 38ème position à cet instant Je ne suis pas sûre que la piste soit si glissante que ça Je pensais que ça lustrait énormément Mais on a l'impression que les skieuses laissent des traces dans la neige Alors que quand ça lustre, ça fait vraiment une piste vitrifiée Et bien on va voir un nouveau temps intermédiaire au 6,4 km On vous l'a dit, c'est pas la même piste qu'on a eu jusque là C'est la dernière, la piste C qui a été utilisée une seule fois depuis le début C'était la dernière boucle du 15 km et la dernière boucle du 30 km Et là une piste très accidentée qui normalement correspond au physique très léger, très dynamique Comme Belmondo, comme les Russes Et puis là Nemanova qui tient Ah là on a un petit peu des écarts Et à mon avis Belmondo elle est légèrement au retrait Elle est 6ème, c'est Tchepalova qui part Devant toute façon c'est toujours la Zutina Nemanova Nemanova en attente, toujours regardez On sent qu'elle se trouve plus efficace que la Zutina Une grande puissance Puis Gavriluk Danilova qui se font rejoindre par Tchepalova, Belmondo et Taranenko Décidément l'Ukrainienne là elle est en train de faire des super jeux olympiques Depuis le début de la saison elle nous étonne Taranenko 4ème justement de la poursuite de Ramsao Elle partait avec le dosar numéro 7 Taranenko qui aime la course de poursuite 4ème place, le meilleur classement de sa carrière qu'elle a égalé Ici même lors de la première course de ski de fond de ses 18ème jeux olympiques d'hiver Puisqu'elle a pris la 4ème place au pied du podium Et voilà c'est parti Gavriluk Danilova qui se font lâcher inexorablement Elles ont senti passer le vent comme on dit là, vous avez vu Elles ne se sont même pas arrêtées les 3 autres, même pas attendu un petit peu de récupérer Il faut dire qu'il y a le feu, il y a le feu pour rejoindre la tête Il y a le feu pour monter sur le podium Les Norvégiennes elles d'ailleurs ce feu là ne le connaissent plus Parce qu'elles sont loin à présent 12 secondes d'écart entre Lazoutina et Tchepalova Tchepalova associé à Belmondo Ici Paroudi et Albrecht qui tiennent pour l'instant C'est un duo qui va faire mal je pense Tchepalova Belmondo Ah ouais là ça revient comme des fusées 40 secondes de retard je vous le rappelle quand même au départ de cette course suite aux 5 km classiques Et là elles reviennent mais attention on commence à se rapprocher Il faut aller très vite parce que devant Lazoutina elle est renseignée bien évidemment On a dit qu'elle est coach tout le long pour les cams bien évidemment Mais il y a aussi pour les chronos Et puis peu importe si c'est quelqu'un de votre équipe qui vous rejoint On donne l'indication de la même façon Il faudrait que Stéphania et Tchepalova puissent être avec elle au sommet de la bosse C'est la plus grosse difficulté Autrement après ça sera trop dur J'ai peur qu'elle a glisse C'est Nemanova qui nous a montré son efficacité dans cet exercice Nemanova Je pense qu'au cas d'une arrivée en sprint elle est très puissante Regardez ça elles sont pas loin Et là c'est Dani Lovac a tenu qui a accroché le wagon Et Gabrieluc légèrement en retrait Il n'y a plus grand chose comme écart Reste que l'effort est immense L'effort fourni a été énorme pour rejoindre les deux leaders Et on se dirige vers une arrivée au sprint On se rappelle de ce sprint de Trondheim l'année dernière Extraordinaire Où Belmondo et Vialbus restent ensemble du début à la fin de la course Et c'est au sprint et c'est à la photo carrément qu'on a dû déterminer qui avait gagné Finalement c'est Vialbe qui remportait la médaille d'or Et Belmondo se contentait de l'argent pour la troisième fois Elle n'était pas au bout de ses peines Puisque de trois jours plus tard c'était la même chose Dans la dernière course Vialbe s'imposant devant Belmondo Vialbe qui était revenu avec toutes les médailles d'or des cinq courses Les quatre individuelles et le relais Et Belmondo elle était revenu avec quatre médailles d'argent individuelles En cas d'une arrivée au sprint il faut penser à mettre le tibia en avant Et puisqu'on vous rappelle c'est à environ 15 et 25 cm du sol Que se trouve la cellule de chronométrage Les Russes qui sont là et puis surtout regardez Taralenko Qui est en position de quatrième position Classement à ce point La Zoutinia 1, Nemanova 2, Tchepalova, Belmondo, Danilova, Gavrilu, Taralenko ensemble Et puis légèrement au retrait vous le voyez les norvégiennes Et Nemanova qui attaque juste avant la bosse Nemanova qui attaque juste avant la descente pour le passage de 7 km 4 Attention c'est ce qui s'est passé tout à l'heure Mais elle était restée au retrait finalement Nemanova qui vient de reprendre l'avantage Belmondo en troisième position mais elle est loin Belmondo 10 secondes Puis Tchepalova, Taralenko, Danilova L'âge en peu d'olympique du 15 N'en peut plus et Gavrilu que non plus Gavrilu qui l'année dernière avait pris la troisième place de la poursuite Partant avec le dossard numéro 4 Partant avec le dossard numéro 4 1998, Nagano, Peter Monsama remporte 12 médailles d'or Êtes-vous prêts à relever le défi ? Nagano, Winter Olympics 98 sur Playstation et sur Nintendo 64 Les jeux olympiques selon Konami Il souffle un vent de révolution Sculpté dans l'ère du changement Hyundai Avec Hotbird, vous pouvez capter les chaînes du monde entier Pour cela, il vous suffit tout simplement de pointer votre antenne vers les satellites Hotbird à 13 degrés Est Hotbird, toutes les couleurs de la télévision Licherpilsner Aus dem Herzen der Matur Licherpilsner tää there c'est cause , Sous-titrage ST' 501 Bonne chance ! Qui était juste derrière elle depuis le début de la course Et puis en poursuite on a un groupe énorme Avec Stefania Belmondo Avec Giulia Tchepalova Avec Olga Danilova Avec Irina Taranenko l'Ukrainienne Et puis légèrement en retrait Nina Gavriluk C'est les derniers kilomètres Que nous suivons ici Le classement au 7,4 km dans ce 10 km Alors on s'attend une très très belle fin quand même Mais là Nemanova est bien partie Et puis on l'a vu elle glisse très très bien la Tchèque Ça va jouer à la bagarre Il est sûr qu'au niveau des structures sous les skis Il faut faire le bon choix Pour arriver à évacuer toute l'eau Et on va avoir une belle bagarre Pour la première place Et pour la troisième place Il va falloir être très lucide au niveau du sprint Et essayer de s'économiser un peu Pour faire la différence sur la fin 1 km 800 de l'arrivée Et Lazoutina qui réattaque Et là Belmondo avec Tchepalova et Taranenko Qui tente de revenir désespérément Stefania Belmondo partie avec le Dossard numéro 12 Qui avait eu des problèmes Lors du 5 km au classique Elle était tombée dans la longue longue descente Elle avait eu du mal à reprendre Et puis on le sait Tomber à cet endroit là Non seulement ça vous fait perdre du temps Le temps de vous relever etc Mais en plus vous avez perdu toute la vitesse Tout l'élan Et donc plus difficile de relancer après la petite bosse Pour cela que Belmondo qui participe Je vous le rappelle à ses tout derniers jeux olympiques Vient chercher des médailles Si elle pensait pouvoir conquérir l'or A priori elle est en bagarre pour l'instant pour le bronze Oui puisque l'écart se stabilise Entre Lazoutina Nemanova et Belmondo Tchepalova Taranenko Il faut dire que devant on attaque et on contre-attaque Entre Nemanova et Lazoutina Là c'est l'expérience qui va peut-être parler Lazoutina championne du monde en 1995 Sur cette distance Il faut dire qu'elle était partie avec une avance Plus que confortable sur toutes ses adversaires Larissa Lazoutina Deux médailles déjà dans ces jeux Une d'argent et une en or Ici qui vient chercher une troisième Il y en aura une quatrième avec le relais Parce que ça le relais russe Autant le relais norvégien Va peut-être pas gagner Mais il sera assurément sur le podium Autant le relais russe là on ne voit pas comment elle ne pourrait pas gagner Devant toujours Lazoutina Deuxième toujours Nemanova Mais derrière attention c'est Taranenko qui attaque à présent l'Ukrainienne Taranenko qui s'envole Et Tchepalova et Belmondo qui ne peuvent pas tenir Taranenko on vous en a parlé depuis le début de la saison Taranenko qui est en train de faire un coup ici Quatrième de la poursuite de Ramsao juste avant ces jeux Quatrième du 15 kilomètres au classique Ici même il y a 4 jours de cela Et Taranenko qui est en position pour l'instant sur le podium Et Nemanova qui craque également dans la bosse Et Danilova qui attaque derrière Belmondo qui a du mal à tenir Alors là attaque contre attaque ça part dans tous les sens Allez c'est les derniers Les cuisses doivent brûler à ce moment de la course dans une bosse comme ça on est à fond Et ça doit être très difficile et rageant de voir les autres partir sans pouvoir réagir Parce qu'on a les jambes complètement explosées Alors que de son côté à 7,4 km Villeneuve stabilise Elle est toujours 26ème Filippo 34ème Et Pirel 37ème Filippo qui a passé Annick Pirel Aux 7,4 km Et la Zoutina qui s'envole On pensait qu'elle ne tiendrait pas La glisse de Manova Et au contraire elle est là Et regardez Taranenko qui est sorti de la trace pour glisser un peu mieux Elle a du mal à trouver sa position d'ailleurs Irina Taranenko Pour l'Ukraine C'est pas une gamine Irina Taranenko Elle va fêter ses 32 ans le 31 mars prochain Elle a eu du mal à arriver au plus haut niveau Elle a attendu l'explosion du bloc soviétique Pour enfin faire parler d'elle Et puis depuis deux saisons on la suit La Zoutina qui s'envole toute seule cette fois-ci La Zoutina qui avait complètement craqué dans la poursuite de Ramsao Et là la Zoutina qui est devant La Zoutina qui se faisait rejoindre dans un premier temps Et qui s'envole Et Neumanova n'est plus là Et la Zoutina qui va faire le doublé Et la Zoutina qui va devenir la première double championne olympique Ici à Nagano Regardez ça La grande La Zoutina Celle qui en 95 à Thunder Bay Avaient remporté trois titres individuels Puis le relais La Zoutina qui cette année s'est imposée à trois reprises Depuis qu'elle a quitté l'équipe russe Elle s'entraîne toute seule maintenant Larissa La Zoutina Depuis l'affaire Egorovat l'année dernière à Trondheim Où celle qui venait de remporter le 5 km au Tassik A été contrôlée positive Alors c'est pas l'affaire qui l'a gênée C'est surtout l'attitude de l'ensemble de l'équipe russe Qu'elle n'a pas appréciée En particulier Vialbe qui dénonçait Egorovat Qui l'accusait de tous les mots Etc etc La Zoutina ça lui a pas plu Elle a décidé de quitter l'encadrement russe De s'entraîner seule A Ramsao où elle habite à présent Et la Zoutina ça marche bien C'est fou comme la dernière bosse a fait des dégâts Alors qu'on s'attendait à une arrivée au sprint On voit que certaines coureuses ont complètement craqué Comme les Manovas qui paraissaient faciles pourtant Et là voilà Larissa La Zoutina Qui va remporter son deuxième titre olympique individuel Et regardez elle sourit déjà derrière C'est la bagarre Bagarre derrière Le Manovas a été rejoint par Taranenko Et puis légèrement en retrait Il y a quelqu'un d'autre Mais on n'a pas eu le temps de voir Attention bagarre pour la troisième place Il y a peut-être Belmondo dans ce groupe là Elle est derrière Belmondo Celle qui est là à gauche C'est Olga Danilova qu'on avait encore Qu'on avait encore la Zoutina qui gagne Championne olympique Et pour la deuxième place C'est entre Neumanova à droite Et Danilova à gauche Taranenko a laissé tomber Attention bagarre pour la médaille d'argent C'est Danilova Et troisième C'est Neumanova quatrième Encore une fois Taranenko Puis Stefania Belmondo en cinquième position Et ben dites donc Et regardez Larissa La Zoutina Championne olympique Pour la deuxième fois En trois jours Danilova Elle a fait une course très très intelligente Elle aussi Elle a toujours gardé sous la semelle Elle est toujours restée derrière Olga Danilova La voici en gros plan Elle qui a remporté le 30 km Le 15 km classique Pardon En ouverture de ses jeux Olga Danilova Qui était le second couteau Pendant des années De l'équipe de Russie Et qui depuis Et bien que Gabrieluc marche moins bien Depuis qu'Egorovane est plus en équipe Elle revient devant Et là elle fait parler d'elle Elle remporte des titres olympiques Des titres Et des médailles d'argent La meilleure norvégienne C'est Anita Meunguidon Qui termine en huitième position Et donc je vous disais Danilova La course très intelligente A chaque fois elle est restée derrière Elle n'a jamais attaqué Elle n'a jamais été devant Mais elle soutenait le rythme Elle a attaqué dans la descente Juste là Pour coiffer finalement Neumanova A l'arrivée Et Neumanova qui prend la médaille de bronze Et encore une fois médaillée La jeune Katerina Neumanova Ce sont ses jeux à elle aussi aujourd'hui C'est la victoire de Larissa Lazoutina Double championne olympique Ici à Nagano La première de ses 18e jeux d'hiver Devant le Gaudinova Et Katerina Neumanova Taranenko est quatrième Belmondo est cinquième Côté française Pendant que vous découvrez Le reste du classement On a Sophie Villeneuve Qui prend la 27e place Karine Philippot est 33e Dommage à trois places Des points coupe du monde Annick Pirel 37e Et puis toutes ces jeunes filles On les retrouve avec vous Anne-Laure bien évidemment Pour le relais J'espère que ça va bien se passer Bien évidemment ça sera à suivre Sur Eurosport Avec plaisir oui J'espère qu'on aura la grosse forme Et de toute manière On aura le gros moral J'envoie plein de gros bisous A toute la vallée verte Voilà Allez on se quitte avec les images De Larissa Lazoutina Heureuse Allez double championne olympique Après sa médaille d'argent Autant vous dire Ça va très très bien Dans le camp russe Merci Au revoir Les épreuves olympiques de ski de fond Sur Eurosport Novembre 96 La foule ovationne Stéphane Edberg Faisant ses adieux à la compétition Mais dans 20 ans Tout le monde aura oublié Qu'il a gagné 41 victoires en tournoi Dont 10 en grand chelem Car dans 20 ans Stéphane Edberg restera dans les mémoires Comme le champion le plus généreux Et le plus fair play De l'histoire du tennis Pour sa première apparition aux jeux olympiques Le curling fait une entrée très remarquée Avec les canadiens L'appel du granit est implacable Les temps forts du tournoi de curling Ce soir 23h heure française Sur Eurosport La chaîne des sports d'hiver Galeville accueillera les jeux olympiques d'été en 2000 Melbourne, Sydney, Canberra Le meilleur d'entre vous gagnera un caméscope numérique Si compact, si facile d'utilisation Qu'il vous suivra partout Des casquettes Eurosport sont également en jeu Alors appelez vite pour tester vos connaissances olympiques Et tenter de gagner l'un de ces super cadeaux Bonne chance à tous Les jeux olympiques d'hiver 24h sur 24 sur Eurosport Du ski alpin au patinage artistique En passant par le hockey sur glace et le bobsleigh Plus de 13h de direct Plus de 13h d'action, de joie et d'émotion Sur la chaîne des sports d'hiver Les jeux olympiques d'hiver en direct Tous les jours de 1h du matin A 14h30 heure française Sur Eurosport Olympique extra sur Eurosport Vous est présenté par Et au programme de ce journal des jeux Le 1500 mètres avec des néerlandais Piégés par un éternel second Un Norvégien Sandral Björn Dali dans la légende Le fondeur norvégien gagne un 6ème titre olympique Sur le 10 km classique La russe Larissa Lazoutina Reine des jeux de Nagano Elle s'est adjugée une 3ème médaille Et sa 2ème médaille d'or En quelques jours sur le 10 km poursuite Et puis ensuite ce Jan Simen Et une allemande Nikola Tots Sur la plus haute marche Du championnat olympique de Half-Payip Les recours du monde tombent Comme à Gravelot Dans la monumentale enceinte De la M-Wave à Nagano Après le record du 5000 mètres Rebattu dimanche par le néerlandais Rome C'est un Norvégien Adne Sandral Qui s'est emparé du meilleur temps mondial Sur la distance du 1500 mètres Dans sa confrontation avec le batave Potna Sandral habitué aux places d'honneur Mais rarement sur la plus haute marche du podium En dehors d'un titre mondial En 97 sur 1000 mètres Et d'une coupe du monde En 96 sur 1500 Sandral n'avait pas la tâche facile Face aux grands favoris Et la victoire finale C'est joué à l'attaque Des ultimes maîtres de cette course Dans le dernier tour Puisque le néerlandais va commettre Une très grosse erreur Dans cette compétition Alors qu'il aura été en tête Quasiment tout le temps Mais Sandral va le passer Dans le dernier virage Ce dernier tour fatal Son compatriote Le canadien Overland Seulement il a dû faire la course tout seul Ce qui lui a peut-être coûté le titre Une nouvelle défaite qui a un goût amer pour Risma Qui disputait là sa dernière chance de remporter une médaille d'or olympique La satisfaction du norvégien Sandral Champion olympique Et Risma lui Le regard agar C'est qu'il a perdu A l'issue de sa superbe victoire Le norvégien Sandral S'est déclaré très heureux bien sûr Enfin il réussit à confirmer son grand talent Lui l'éternel deuxième Le Donald Duck de l'histoire Comme il sait si bien se surnommer En patinage artistique Les messieurs ont fait leur entrée ce matin Avec le programme cours Remarqué par la remarquable prestation D'Ilya Koulik Ancien champion d'Europe Et vice-champion du monde Le russe a frôlé la perfection en artistique Obtenant 5 fois la note de 5-9 Et une fois le maximum de 6 Koulik totalement rassuré Quant à sa blessure au dos Qu'il avait forcé à manquer Les derniers championnats d'Europe A Milan Derrière Koulik Troisième place pour Todd Eldridge L'américain deuxième Des derniers championnats du monde Et champion du monde 96 Eldridge qui patine sur la musique Des misérables Mais la guerre fait pitié aujourd'hui Todd Eldridge Pas plus que Philippe Candeloro Le français conserve toutes ses chances Pour le podium Avec une cinquième place Juste derrière le russe Champion d'Europe en titre Alexei Yaguddin On attendait beaucoup du passage Du champion olympique de Lillehammer Elvis Stoico Également champion du monde en titre Le Canadien n'a pu faire mieux Que deuxième de ce programme court Stoico irréprochable techniquement Comme à son habitude Mais pénalisé par un certain manque de vitesse Opposé à l'Autriche Le Japon se devait de sauver l'honneur Dans ce match de classement Du tournoi de hockey sur glace Objectif éviter Une infamante quatorzième et dernière place Et ça part mal pour les Japonais Qui encaissent un but dans le premier tiers-temps Après deux minutes trente-cinq Un but de Dominique Lavoie Réaction japonaise tout de même Sept minutes plus tard Égalisation signée Shin Yata Et le chassé croisé va se poursuivre Dans cette patinoire de Big Hat Les autrichiens vont reprendre l'avantage Un but d'oeuvre de Gérald Reissman Deux à l'issue du premier tiers-temps Un but un peu chanceux Qui touche les montants Et le Japon qui égalise Réussissent encore à revenir les Japonais Le buteur cette fois s'appelle Akihito Sugisawa Les deux équipes qui marqueront chacune un but Dans le troisième tiers-temps Encore le québécois naturalisé autrichien Dominique Lavoie On dispute l'épreuve des tirs au but Rien de marqué à l'issue du temps réglementé Amis des prolongations Tirs au but manqués par un autrichien Et le japonais qui s'impose finalement Au tir au but 4.3 Dans quelques instants La légende du ski de fond Chez les hommes Le norvégien Björn Dali En lisse sur le 10 km classique Le norvégien Björn Dali Le norvégien Björn Dali Le norvégien Björn Dali Sous-� tournaments sie befinden sich in aller bester Gesellschaft das einzig wahre warsteiner Sous-titrage ST' 501 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 les jambes les pattes de ces chiens la neige qui provoque beaucoup de problèmes neige glacée qui coupe les pattes des chiens alors il ya une solution qui s'appelle les bottises l'on a décidé de mettre autour des pattes des chiens d'ailleurs un point que connaît bien michael king de l'alaska depuis l'année dernière les outils se sont améliorés c'est vrai celle que nous avions au départ n'était pas terrible on les a amélioré moi j'ai deux équipes je manage deux équipes donc j'ai envoyé à chaque chapeau pour qu'on puisse l'échanger régulièrement également on a envoyé 300 boutiques et 28 manteaux pour chiens pour qu'ils aient bien chauds pour qu'ils puissent faire une bonne course parce qu'il faut les protéger c'est dangereux avec cette glace le premier à quitter le checkpoint de peli crossing c'est andré nadeau du québec c'est un nouveau dans cette compétition puisque c'est la première fois qu'il participe à la you conquest et il tire très souvent le meilleur de ses chiens mais qu'on s'organise qui quitte à son tour le checkpoint de peli crossing avec des chiens qui font un petit peu de rébellion ils n'ont pas envie de repartir ils ont beaucoup donné depuis le début de la course on va retrouver stefan à bord de son avion voilà nous sommes à bord de notre cessna 206 avec brian brian vous avez déjà cherché de l'or oui un petit peu mais voler c'est quand même mieux que chercher de l'or et vous voler depuis longtemps ça fait dix ans et quelles sont les impôts l'impression que laisse cette cette country c'est surtout la solitude ce grand blanc voilà demain brian continuera à voler et nous on continuera à découvrir cette course de chien de traîneau à travers l'alaska et le canada le new conquest tout en images